shalom shalom mes bien-aimés frères et soeurs en jésus christ continuons aujourd'hui la lecture de la parole de notre grand dieu au chapitre 43 du livre de la jeunesse merci seigneur éternel louange à toi mon dieu mon roi accompagne nous seigneur éternel dans ce parcours que nous allons faire seigneur aujourd'hui dans cette partie seigneur de ta parole éclaire seigneur nos voies guide nous seigneur éternel soit la lumière seigneur sous nos pas soutiens nous papa afin que notre bien échancel seigneur éternel son auto force soit seigneur notre appui seigneur éternel son auto forteresse afin que nous puissions toujours nous accrocher à toi malgré seigneur tous les vents contraires que nous pouvons subir malgré les épreuves malgré la souffrance malgré la douleur perd tout puissant et de nous et de toujours vers toi et à créer toujours seigneur vers toi seigneur éternel dans la souffrance merci père merci pour tout ce que tu fais merci seigneur pour ce que tu es merci pour ton nom glorieux merci pour ce temps que tu nous accorde seigneur de passer auprès de toi au travers de ta peau merci pour ce temps que tu nous accorde seigneur de passer auprès de toi au travers de ta peau merci mon dieu mon roi je te remercie je te remercie encore genèse chapitre 43 la famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'égypte jacob dit à ses fils retourner acheter nous un peu de vivre judas lui dit cet homme nous a fait cette déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous t'achèterons de vivre mais si tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ils répondirent ils répondirent cet homme nous a interrogé sur nous et sur notre famille en disant votre père vit il encore avez vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions nous savoir qu'ils diraient faites descendre votre frère Judas dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas nous toi et nos enfants je réponds de lui tu le redemandera de mes mains si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'y sions pas tardés nous serions maintenant deux fois de retour Israël leur père leur dit puisqu'il le faut faites ceci prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrhe des pistaches des amandes prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était-ce une heure prenez votre frère et levez-vous retournez vers cet homme que le dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir revenir avec vous votre votre autre frère et benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sois privé ils prirent le présent ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que benjamin ils se lèvèrent descendirent en égypte et se présentèrent devant joseph dès que joseph vit avec eux benjamin il dit à son intendant fais entrer ces gens dans la maison tu es à prête car ces gens mangeront avec moi à midi cet homme fit ce que joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de joseph ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de joseph et ils dirent c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène c'est pour se jeter sur nous se précipiter sur nous c'est pour nous prendre comme des esclaves et s'emparer de nos ânes ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison ils dirent pardon mon seigneur nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac notre argent selon son poids nous le rapportons avec nous nous avons aussi apporté d'autres agents pour acheter des vivres nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs l'intendant répondit que la paix soit avec vous ne craignez rien c'est votre dieu le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs votre argent m'est parvenu et il leur amena siméon cet homme les fit entrer dans la maison de joseph et il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds il donna aussi du fourrage à leurs ânes ils préparèrent leur présent en attendant que joseph vienne à midi car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui quand joseph fut arrivé à la maison ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui il leur demanda comment ils se portaient et il dit votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé ? vit-il encore ? ils répondirent ton serviteur notre père est en bonne santé il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent Joseph Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère fils de sa mère il dit est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ? et il ajouta Dieu te fasse miséricorde mon fils ses entrailles ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura après s'être lavé le visage il en sortit et faisant des efforts pour se contenir il dit servez à manger ont servi Joseph à part et ses frères à part les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination les frères de Joseph s'assirent en sa présence le premier né selon son droit de naissance et le plus jeune selon son âge et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres ils burent et s'égayèrent avec lui louange à toi Seigneur éternel merci Père pour ta parole merci pour ta grandeur merci Seigneur car tu fais toutes choses bonnes merci Seigneur éternel merci louange à toi Seigneur éternel mon Dieu mon Roi soyez bénis mes frères et sœurs en Jésus Christ c'est 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 des souris aux